Nous sommes six syndicalistes de Agnaud dans le Barin, quatre de la CGT, un de Force Ouvrière, un de Solidaire, à avoir été poursuivis par le procureur de la République de Strasbourg. Notre crime, nous être mobilisés pour la défense du code du travail et le retrait de la loi travail en mai dernier. Notre crime, avoir rempli notre mandat syndical. C'est pour cela que le 7 mars, tous les six, nous avons été condamnés par le tribunal de grande instance de Strasbourg. Certes, la mobilisation pendant plusieurs mois de centaines et de centaines de militants à l'appel de nos organisations syndicales a permis d'éviter les peines de prison dont nous étions menacés. Mais le fait est là, nous avons été condamnés pour notre action syndicale et à travers nous, ce sont nos organisations syndicales, c'est le mouvement syndical qui est condamné. C'est cela, la 5ème République, avec son état d'urgence, son 49-3 et aujourd'hui ses ordonnances. Ces condamnations sont inacceptables, mais il y a aujourd'hui dans le monde, malheureusement, des cas de répression bien plus graves et bien plus féroces. En effet, actuellement en Inde, 13 syndicalistes sont menacés de condamnation à mort. 13 syndicalistes de l'usine Maruti Suzuki. Leur crime, s'être mobilisés pour la défense du droit du travail et contre le travail précaire. Leur crime, avoir rempli leur mandat syndical. Car, comme le déclare leur organisation syndicale, il est clair que la cible a été le syndicat lui-même. Ces responsables, bien qu'il n'y ait aucune preuve, ils ont été ciblés parce qu'ils défendaient les droits des travailleurs, parce qu'ils étaient à la lutte pour la défense des droits syndicaux, contre la précarité de l'emploi, les terribles conditions de travail, les faibles salaires et le système de repression qui sévissait dans l'entreprise. Face à eux, les forces de la réaction, patronins, gouvernement, juges, déchaînent leur violence. La direction de leur usine exige de manière acharnée leur condamnation à mort. Les juges ont honteusement déclaré, ces incidents sont tout à fait déplorables, que les investisseurs étrangers risquent de ne plus vouloir investir en Inde, de craindre des mouvements sociaux. C'est comme il y a 50 ans la politique des Versailliers, celle qui veut écraser dans le sang le mouvement ouvrier et ses organisations, celle qui ne recule devant aucune bassesse, aucune horreur pour emprisonner, déporter, assassiner les travailleurs et les militants ouvriers. Mais de même qu'hier, face à la barbarie des Versaillais, se dressait la solidarité internationale du mouvement ouvrier, les cloués aux pylories éternelles de l'histoire, les exterminateurs de la commune de Paris, les Thiers, les Jules Favre et autres Galifais. De même, aujourd'hui, la classe ouvrière se dresse dans un puissant élan de solidarité internationale pour exiger l'abandon des poursuites contre les syndicalistes de Maruti Suzuki et leur libération immédiate, et tout particulièrement les 13 menacés de mort. Le 14 mars, les 25 000 travailleurs de l'usine Maruti Suzuki boycottaient la cantine en protestation contre les menaces de condamnation. Hier, ils étaient plus de 100 000 à se mobiliser de la même manière. Dans le monde entier, des centaines d'organisations syndicales, des milliers de militants ouvriers ont pris position sur cette simple exigence de justice sociale. Abandonner les poursuites, libérer les 13 syndicalistes de Maruti Suzuki. La camarade Vasudevan, du comité ouvrier international, vient de nous informer du verdict. Il est tombé à l'instant. Les 13 sont condamnés à la prison à vie. D'autres à des peines de prison de 3 à 5 ans. Ils sont condamnés à la prison à vie. Les mots me manquent pour exprimer mon indignation et ma colère. Vraiment, les mots me manquent. Mais on ne lâchera rien. Ils doivent être libérés. Tout de suite. Maintenant. Ce jugement inique doit être annulé. Plusieurs initiatives sont en cours pour le 21 mars. En Inde, des organisations syndicales envisagent d'appeler à des manifestations dans tout le pays. De même qu'en lien avec les organisations syndicales indiennes, un rassemblement devant l'ambassade de Paris est à l'étude. C'est pourquoi j'invite tous les militants ici présents à saisir leur organisation syndicale pour qu'elle prenne position en ce sens. J'invite tous les camarades qui le peuvent à se rassembler mardi prochain devant l'ambassade d'Inde pour exiger la libération immédiate des 13 de Marutu Suzuki et l'abandon de toutes les poursuites. C'est aujourd'hui le meilleur moyen de rendre vivante la mémoire de la commune de Paris et des dizaines de milliers de militants ouvriers qui ont combattu pour le premier gouvernement ouvrier de l'histoire. Et cela s'inscrit pleinement dans l'exigence de rupture avec les institutions réactionnaires de la Vème République et de l'Union Européenne pour lequel combat le mouvement rupture et au nom duquel nous sommes aujourd'hui rassemblés. Merci.